Si nous voulons prendre des décisions réfléchies, impactantes pour les populations concernées et qui s'appuient sur des données, nous devons d'abord comprendre comment ces données sont recueillies et vérifiées. C'est seulement quand nous avons des données fiables que nous pouvons faire confiance à notre analyse pour la prise de décision. Dans cette vidéo, vous verrez comment les données sont enregistrées dans DHS2. Dans la prochaine vidéo, vous découvrirez comment DHS2 contribue à assurer la qualité des données. DHS2 est en premier lieu un entrepôt de données centralisées capables de stocker des données venant de nombreux types de sources et appareils différents. Ceux-ci incluent la saisie directe via une interface web ou un appareil Android, via SMS et même dans d'autres sources de données comme des feuilles de calcul ou encore des systèmes électroniques tierces. DHS2 dispose de plusieurs outils de collecte de données que nous pouvons utiliser selon le type de données que nous voulons collecter. Nous distinguons trois grands modèles de données dans DHS2. Les données numériques ou données agrégées, les données individuelles anonymes et les données individuelles avec identifiant. Passons brièvement en revue chacune de ces différentes catégories. Le premier modèle de données est celui des données numériques ou données agrégées. Nous utilisons l'application de saisie de données pour entrer ce type de données. Par exemple, disons que dans le cadre d'un programme de vaccination, dix enfants ont reçu aujourd'hui leur dose de vaccin dans un établissement de santé spécifique et que l'on veut saisir cette information dans DHS2. Quelles sont les étapes à suivre pour saisir ces données ? Connectons-nous sur la plateforme et voyons comment cela fonctionne. Après vous êtes connecté, cliquez sur l'icône des applications DHS2 et ouvrez l'application Saisie de données. Dans cette application, utilisez le champ de recherche pour trouver l'établissement en question. Puis, dans la liste déroulante des ensembles de données, sélectionnez le programme de vaccination. Et enfin, sélectionnez la période que vous souhaitez mettre à jour. Pour saisir les données, cliquez sur la cellule à renseigner et saisissez les valeurs. Notez que les formulaires ainsi que la configuration et la hiérarchie du système de santé sont entièrement configurables. Nous y reviendrons plus loin. La deuxième catégorie de données ou modèle de données sont les données anonymes individuelles, également appelées événements. Nous entrons dans l'application Saisie pour enregistrer les données liées aux événements. Par exemple, disons que nous voulons enregistrer un nouveau cas de COVID-19 dans un établissement de santé spécifique. Quelles sont les étapes à suivre pour saisir ces données dans DHS2 ? Retournons dans le DHS2. Pour saisir les données relatives à un événement, sélectionnez l'application Saisie à partir de la liste d'applications disponibles en cliquant sur l'icône correspondante. Ensuite, recherchez l'établissement et sélectionnez le programme d'événements, dans ce cas, les cas de COVID-19. Et ensuite, cliquez sur le bouton Nouveau. Une fois que vous avez rempli le formulaire, les données sont stockées dans DHS2. Notez que dans le cadre de la saisie d'événements, les données sont anonymes et le suivi des cas individuels n'est donc pas possible. Le troisième type de données sont les données individuelles avec identifiant, qui, elles, peuvent être suivies dans le temps. Ce modèle est également connu dans DHS2 comme le modèle de données de suivi. Nous utilisons l'application Saisie Tracker pour enregistrer et saisir ce type de données. En utilisant ce modèle de données, il est possible d'identifier une personne par son nom, son numéro de téléphone ou une combinaison de tout autre identifiant. Nous utilisons ce modèle quand nous voulons faire un suivi des individus et suivre leurs prestations ou effectuer une gestion individuelle des cas. Par exemple, disons que dans le cadre de la surveillance du COVID-19, nous voulons enregistrer un patient testé positif. Quelles étapes devriez-vous suivre pour saisir ces données? Comme dans les exemples précédents, cliquez sur l'icône Application et ouvrez l'application Saisie Tracker. Ensuite, sélectionnez l'établissement. Sélectionnez le programme et cliquez sur Enregistrer. Le formulaire contient des données qui identifient les patients et suivent les prestations qu'ils reçoivent. Pour résumer, il existe trois grandes catégories de données ou de modèles de données dans DHIS 2. Les données numériques ou agrégées. Les données individuelles anonymes ou événements. Les données individuelles avec identifiant ou le modèle de données de suivi. Et pour chaque modèle, il existe un outil de saisie spécifique. Saisie de données pour les données agrégées. Saisie pour les événements. Et enfin, Saisie Tracker pour les données de suivi. 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 Saisie Tracker pour les données de suivi.